Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on attaque l'épisode 2 de comment créer une table de date sur Excel et ensuite sur Power Query. Pour rappel, l'épisode 1 est déjà disponible sur la chaîne. C'est la version la plus facile, c'est la génération d'une table de date sur Power Pivot en 2-3 clics seulement. Ici, on va attaquer la version Power Query, donc toujours sur Excel. Alors, le but ici, c'est de coder le moins possible pour générer cette table de date, mais il y aura quand même un petit peu de code. Si vous voulez récupérer le code, ce sera le même pour à peu près tout style de table de date que vous cherchez à générer, que ce soit par Power Query ou sur Power Pivot plus tard, ou sur Power BI également plus tard, et bien vous trouverez dans la description un lien vers un article où j'ai répertorié les codes qui sont juste à copier-coller dans vos propres Excel et vos propres Power BI. Alors, maintenant que c'est fait, attaquons le sujet du jour. Donc ici, on n'a pour l'instant rien du tout et on va partir vraiment de zéro. Et puis, on y va. Donc, on est dans Données, on va aller dans Obtenir des données et puis on va partir d'une requête vide. Donc, à partir d'autres ressources, requête vide, ce qui va nous lancer Power Query directement. Donc, pour l'instant, on a requête 1, il n'y a rien du tout dedans. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais renommer ma requête en calendrier. Alors, la première étape, elle s'appelle source par défaut. Nous, on ne veut pas qu'elle s'appelle source. On va plutôt définir nos variables. Donc, on va aller directement dans l'éditeur avancé. Ça fait partie de la partie où on doit coder un peu, mais ce n'est pas si violent que ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'en fait, on ne peut pas juste avoir un calendar auto comme sur Power Pivot et sur Power BI. Donc, comme en DAX. Et donc, on est obligé de tout définir sous forme de variable. Alors, première chose, date début. On veut définir notre date de début. Et on va dire que la date de début, eh bien, c'est une date. Donc, on va utiliser la fonction date de Power Query. Et on va lui dire que c'est, par exemple, le 1er janvier 2024. Bien sûr, cette partie, c'est à vous de la déterminer. Là, je choisis de la déterminer directement dans le code. On peut très bien imaginer que je répertorie ça quelque part sur Excel et que je vais chercher avec un Excel.CurrentWalkBook. En l'occurrence, je vais le mettre directement dans le code. Sachez que si vous choisissez de copier-coller le code, eh bien, vous devrez peut-être modifier les dates. Parce que forcément, c'est un exemple avant tout. Donc là, janvier est le 1er. Ensuite, on va mettre une virgule, aller à la ligne, et puis on va définir la date de fin. Et on va lui dire que date fin, c'est aussi égal à une date. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre le 31 décembre 2025. Je vais générer une table de date de 2 ans. Donc, décembre 31. Très bien. Ensuite, je vais générer ma liste de date. Donc, je vais l'appeler liste date. Et je vais lui dire que c'est égal à liste.date. J'ouvre la parenthèse. Donc, je vois que liste.date demande une date de début. Ça tombe bien. Je viens de la créer, ou en tout cas de la définir. Alors, on aurait pu mettre tout ça directement dans la formule. Je préfère décomposer pour que ce soit plus simple à lire après. Donc là, c'est date début. Avec un petit D au milieu. Ensuite, count as number. En d'autres termes, combien de jours est-ce que je veux générer ? Dans ma liste de date, je vais dire, je veux date fin. Donc, je veux la version number. Donc, nombre. Ce qu'il ne faut pas oublier sur Power Query, c'est que les types de données, c'est très très sensible. Et je vais lui dire que c'est la date fin, moins, alors je vais mettre un petit espace quand même, moins la date début. Et puis, je vais mettre plus 1 à la fin pour inclure, bien sûr, le 31 décembre. Et puis ensuite, le step, donc je vais décider d'avoir une date par jour. Donc, je vais utiliser la fonction duration. Duration. Je vais dire, le step, ça va être 1 jour, 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Et, pour l'instant, je vais m'arrêter là, au niveau du code. Donc, je vais penser à changer le in et mettre bien que ma dernière étape, c'est liste date. Donc, je vais faire OK en bas. Et ça me génère une liste. À partir de là, pour des raisons de simplicité, je vais aller cliquer sur vers la table. Comme ça, j'obtiens une table. Donc, est-ce que j'ai besoin d'un délimiteur ? Non, parce que c'est une liste, c'est qu'une seule colonne. Donc, on peut cliquer sur OK directement. J'en profite aussi pour changer le type de données. Alors, là, je vais choisir plutôt date slash heure pour reproduire un petit peu ce qu'on avait vu sur Port Pivot. À partir de là, il y a très peu de codes à faire. Donc, là, si je renomme ma colonne date, maintenant, il s'agit juste d'ajouter des colonnes. Donc, par exemple, on va commencer. Pas par exemple, on va toutes les faire, d'ailleurs. On va commencer par ajouter l'année. Donc, on va aller dans ajouter une colonne, année, dans le menu date, et on sélectionne année. Et d'entrée de jeu, on a l'année. Ensuite, on va aller chercher le numéro du mois. On sélectionne la date. Mois, mois. Continuons. Maintenant, on veut le nom du mois. Pour garder un petit peu la même trame que ce qu'on avait dans une table de date classique générée en DAX. Donc, le nom du mois, on va le chercher dans le menu mois. Toujours, tout est dans le menu date. Donc là, janvier, janvier, janvier. En bonus, on peut mettre en majuscule le nom du mois. Je choisis de ne pas le faire. Ensuite, je vais partir sur année, mois. Donc, année avec 2024. Et puis, les quatre premières lettres du mois. Donc là, il va falloir coder légèrement. Et donc là, on va insérer une colonne personnalisée. Donc, on va directement dessus. On va l'appeler année-mois. Et on va y aller. Donc, on va utiliser la fonction datetime. Pourquoi datetime ? Parce que là, on n'a pas une colonne de date réellement, mais une colonne de date et heure. Même si à chaque fois, c'est minuit. Point tout texte. On va ouvrir la parenthèse. On veut transformer la date en texte. Et donc ici, on va mettre une virgule. Et puis, mettre le format qu'on cherche. Donc nous, on veut mettre Y, Y, Y. C'est le code pour l'année. Et puis, trois grands thèmes pour avoir les quatre premières lettres de notre date. On va valider ça. On obtient 2024-janvres. Maintenant, on va attaquer le trimestre. Donc là, pareil, on revient à la partie où on code beaucoup moins. Donc, on va aller dans date, trimestre. Et on va choisir trimestre de l'année. Donc là, forcément, vu qu'il nous met 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ce qu'on va faire, c'est rajouter un petit texte.from. Alors, pourquoi je transforme ça en texte ? Parce qu'en fait, je vais mettre le préfixe trim devant. Alors, j'aurais pu le créer manuellement sans coder, bien sûr, en faisant transformer, ajouter un préfixe. Ça aurait ajouté une étape supplémentaire. Alors que je préfère en avoir le moins possible. Donc, dire c'est un type texte à la fin. Et je vais dire trim avec un petit point, un espace. Et puis, une esperluette. On obtient donc trim1. Et puis, si je descends, à partir d'avril, j'ai trim2, etc. Alors, continuons année-semaine. Maintenant, on va plutôt aller chercher l'année et la semaine. Pareil, on est dans ajouter une colonne. Date, semaine, semaine de l'année. Sauf que nous, on veut mettre l'année devant. C'est déjà pas mal. Mais nous, on veut avoir année-semaine. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir envie de transformer ça en texte. Et donc, déjà, je vais commencer en préparant le type texte. Enfin, de formule. Si je valide ça, forcément, il va transformer la colonne en texte. C'est juste un changement de type de données. Maintenant, je vais rajouter un texte. Pourquoi j'utilise le texte from ? Encore une fois, c'est parce que l'année, c'est un nombre entier. Et donc, forcément, il va falloir le transformer en texte pour pouvoir le concaténer avec autre chose. Je ferme mon texte from après année. J'ajoute une esperluette. Un tiré. Encore une esperluette. Et forcément, là, si je valide, ça va bugger. D'ailleurs, on peut tester. Erreur partout. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas coller du texte à une date. Donc, on va encore utiliser un autre texte from. Et donc, là, on a notre numéro de semaine collé à l'année. Alors, c'est pour éviter les confusions du genre, c'est la semaine 3. Et puis, du coup, je mets les chiffres d'affaires de la semaine 3 de l'année 2024 et aussi celles de l'année 2025 dans le même graphique. Et du coup, ça gonfle le chiffre pour les deux ans. Et forcément, c'est juste faux. Alors, continuons. On va faire pareil avec le jour. On va revenir à un format plus simple. Donc, là, on va aller dans jour. Toujours dans ajouter une colonne. Et là, on va choisir jour. Il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Donc, ça nous donne le numéro du jour dans le mois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 31. Et puis, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 29 parce que c'est encore 2024, etc. Et enfin, encore, on va aller chercher le numéro de jour dans la semaine en partant du lundi. Donc, là, si je vais sur jour de la semaine, eh bien, c'est numéroté de 0 à 6. Alors, gardons ça en stand-by. Donc, de 0 à 6. Voir si on ne peut pas juste mettre plus 1 pour aller de 1 à 7. On va vérifier que notre semaine commence bien lundi. Donc, je vais aller retourner sur date. Et je vais faire jour, nom du jour. Et donc, le 0 correspond bien à lundi. Donc, si je reviens à l'étape d'avant, je vais juste mettre plus 1 à la fin de ma formule. Comme ça, j'ai bien un chiffre qui va de 1 à 7 et non pas de 0 à 6. Avec le nom du jour derrière. Voilà donc pour notre table de date qu'on a généré vraiment de 0 en partant de rien du tout. Bien entendu, à chaque fois qu'on a ajouté une étape, c'est une étape qui s'est ajoutée dans l'éditeur avancé. Vous pouvez également changer les noms des étapes. Donc là, j'ai gardé ceux qui sont mis par défaut par Power Query parce que j'ai fait peu de code réellement par rapport à ce qu'il y a d'écrit. Et bien entendu, vous retrouverez ce code-là dans l'article en description. Donc, on se retrouve à l'épisode 3 de cette mini-série sur l'étape de date pour parler de l'étape de date générée en DAX qui est, je pense, légèrement plus simple que pour Power Query.